1 million de canards Le quatrième pays, vous le savez, c'est la France, avec 18 millions de canards. Et le dernier pays, c'est la Thaïlande, avec 17 millions de canards. Voilà, ce sont les cinq pays qui élèvent le plus canards du monde entier. Et au Vietnam, c'est trop chaud pour pouvoir agraver les canards pour avoir du fort gras. Quand on mange des canards laqués, il faut bien le potage de riz avec des canards. Il faut bien on élève des canards pour avoir des oeufs de canne. Les plumes de canards pour l'exportation. On fait des coussins, des couettes avec des plumes de canards. On fait aussi des blousons, des blousons taquettes. Des doudounes, parce qu'ils pondent dans l'eau. Si on élève des canards, on sait bien que les canards pondent dans l'eau, donc on cherche des oeufs de canne aussi. En Vietnam, il n'y a pas de neige, mais tout le monde fait le Noël. Oui, on prépare le Noël. On achète des sapins qui sont artificiels. Ce ne sont pas des sapins comme chez vous, mais c'est artificiel. On décore le sapin. Si c'est catholique, on prépare la crèche aussi. Et on fait venir le Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants. Donc le Père Noël est payant. On paye des opères de Noël. Et le Noël apporte des cadeaux aux enfants. Et on mange mieux pour la religion, pour la nourriture. Si on mange mieux, c'est-à-dire on mange du pain, on ne mange pas du riz. Les gens mangent du pain et du boulet. Du boulet, c'est un plat de fête ici. Parce que dans l'ordinaire cadre, qui se situe tout près d'ici ? Dragon. Dragon. Ça veut dire le dragon descendant. Pourquoi ? Parce que par un temps de brume, aux yeux des marins, ces étapes rochers surgissent de l'eau comme des dragons qui plongent dans l'eau. Et de là, on appelle la baie d'Alonde. Le dragon descendant. Et pour Légina, le dragon est un récit, qui est onge dans le ciel, avec une option du printemps et qui se cache au fond des eaux, avec une option d'été. Et pour la tradition, l'origine de ce nom, qui est de ces échoures, on a le Légina, un dragon, qui a quitté son refuge pour se précipiter dans la ville. En cours de route, il s'est tortillé tellement qu'il n'a pas cassé les montagnes. Et enfin, quand il se met dans l'eau, le niveau de l'eau a monté et a supaché la terre, et laissant lui apparaître que des bouchers, qui sont plutôt des morceaux de panier. Ça n'est pas trop pas. Voilà, ce sont les significations de l'ombre à l'ombre, le dragon descendant. Contrairement à l'ancien nom de la capitale du Vietnam par de l'ordre, le dragon sans volant. Et les bateaux ici, ils étaient à Hédon, comme chez vous. Chaque bateau a Hédon. Et vous savez quel est le nom d'une autre? Non? Paris! Non? Paris France! Non, je ne sais pas. Le bateau est appelé le Titanic. Titanic? Oh là là! C'est dangereux ça! C'est pas bon ça! Oh là là! Ça va couler! Vous n'avez pas de départ, mais parce que vous avez fait un anti-titanique, un parçal anti-titanique. Par suivant la marée, autre ou qu'elle passe, nous avons emprunté une passerelle pour monter dans le bateau. Il y a des personnes du bateau qui tiennent une longue barreau, une sorte de perche. Et nous allons marcher sur la passerelle en appuyant sur la perche pour monter dans le bateau, ainsi que pour quitter le bateau pour la visite. Je reprends le bateau, nous allons prendre le bateau, nous allons faire une croisière pendant 5 heures, et nous allons passer par le village des Bechhev. Ensuite, nous allons visiter la Côte de Surprise, puis la plage des Titeufs. Après la plage, on retourne au bateau pour le déjeuner et on retourne ici pour l'éventurer vers 13 heures. Tout à l'heure pour passer par Flore Macadènes, je l'ai pour passer chacun un billet d'entrée. Et après avoir passé par le contrôleur, je suis réfléchie de récupérer les billets d'entrée pour faire la parture avec la chance et avec d'autres services objectifs. Mais d'autres billets, je peux vous donner par exemple des billets de spectacle de maillotettes sur l'eau, mais pas cette billet-là. Vous allez prendre avec vous les affaires nécessaires pour la croisière par exemple d'un maillot de bain, si vous avez l'intention. On va le faire, 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 on va le faire... Ah, merci, merci, merci ! Attends, je ne veux ! Ah oui, merci euh... Ah, là-bas, il a de l'air, là-bas ! Et on passe avant sur... Pourquoi ça m'enchec ? Parce qu'ils t'arrêtent trop cher ! Il tient le devant pour trop penser. Ah bon ? Oui, oui, je crois qu'il y a de la fille. C'est la mienne, là-bas ? Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de piste. 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 Voilà, oui ! C'est pas Titanic ? On n'en a même pas. Oh, c'est tombé le bateau. C'est pas Titanic, là. C'est pas notre bateau. Il y a pas de piste. Il est tôt le tôt. C'est un peu. C'est une salle de piste. C'est un peu, ma chérie. C'est un peu. Il est un peu, vraiment. C'est génial, c'est une des copains qui sont là, on peut mettre le boine, mais quand on n'a pas trop de boine, parce que sinon ça va envoyer le boine. Depuis le départ des Français, il n'y a plus de bateaux à boineux, il n'y a plus de vent, ils ont amené avec eux. C'est vrai qu'on arrive là-dessus. Pas longtemps, pas longtemps, avec cette épreuve sur le passé d'eau, 1500 km² sur le passé. Certaines consignes sont habitées. Ils sont habitées par un nombre d'entre eux, ils pourraient y habiter là-bas. Pourquoi ils vont marcher là-bas ? Ça dépend, c'est la partie de le boineux. Là, je vais la vendre comme... Oui, oui, c'est le bon. Je ne peux pas dire en cours, en fait, je suis en haut, mais je ne peux pas en haut. Non, vous avez la dernière tête. Ah oui ! Vous savez, moi, je fais un petit matin, un petit gars de... Il y a d'autres chemins. Bien, je vais. Il y a plein de règles. Ah oui ! Par goo ! Là, pour mon première ici, il y a entre 10 et 10 heures. C'est bien qu'il y a de 10 heures. Ah oui ! Eh ouais ! Ça se trouve un peu d'autres chemins. T'es bien qu'il y a de 10 heures ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Et après le hors-d'oeuvre, on mange quoi ? C'est parti !